Intraitable depuis le début du Tour de France 2024, avec à son actif déjà plusieurs victoires d'étapes, Bignam Guirmé s'affirme comme l'homme à battre cette année, pourtant rien ne le prédestinait à un tel succès à ses débuts en Érythrée. Il est l'homme fort de ce début de Tour de France, leader au classement du maillot vert avec une confortable avance sur ses poursuivants, Bignam Guirmé est en train de franchir un cap. Déjà remarqué dans le peloton ces dernières années, le sprinteur de la formation belge Intermarchi Rouanty profite d'un nouveau statut grâce à ses performances exceptionnelles sur la Grande Boucle. On se rappelle que Bignam Guirmé a déjà remporté trois étapes, voici cinq choses à savoir sur lui de ses débuts en Érythrée à son ascension fulcurante sur la scène internationale. Formé en Érythrée, petit pays de la corne de l'Afrique où il a grandi, Bignam Guirmé s'est d'abord distingué à l'échelle continentale en 2018 en remportant trois titres dans la catégorie junior, épreuve en ligne contre la montre individuelle et par équipe. Fort de cette petite réputation, il se fait véritablement remarquer l'année suivante lors de la Tropicale à Misa Bongo au Gabon. Aligné avec l'équipe nationale d'Érythrée, il remporte la troisième étape en battant notamment André Greppel au sprint, une victoire qui lui ouvre les portes du monde professionnel. Fort de son succès au Gabon, suivi d'une victoire d'étape sur le tour du Rwanda, quelques mois plus tard, Bignam Guirmé a attiré l'attention de formations françaises, bien courtisées par Arka Samsic, aujourd'hui Arka Bignotel. Il rejoint finalement Delco Provence, où il perfectionne ses compétences pendant un peu plus d'un an et demi. Là, il s'affirme comme un coureur très prometteur et devient déjà une référence sur le continent africain. A son arrivée en Provence, Bignam Guirmé ne maîtrisait pas le français, parlant principalement anglais. Déterminé à s'intégrer, il s'est alors appliqué à apprendre la langue, prenant des cours donc de français. Là, France a joué donc un rôle principal, un rôle clé dans sa carrière, notamment grâce au soutien de Muriel Sauray, ambassadrice de France en Érythrée à l'époque. Contraint de quitter l'équipe Delco en raison de problèmes financiers, Bignam Guirmé rejoint la formation belge Intermarché Wanti courant 2021. Après une période d'adaptation, l'Érythréen connaît une véritable explosion dans le peloton en 2022, avec deux victoires de prestige. Après une cinquième place à le 3-Saxobank classique et une deuxième place à Milan Sanremo, il remporte Gantt Evergame le 27 mars. Il décrochera ainsi sa première classique et puis, moins de deux mois plus tard, il enregistrera sa première victoire sur un grand tour en remportant la dixième étape du Giro d'Italia. Hassellement, à 24 ans, Bignam Guirmé a déjà marqué l'histoire du cyclisme africain. En remportant Gantt Evergame en 2022, il est devenu le premier cycliste africain à s'imposer dans une classique World Tour. Sa victoire d'étape sur le Giro a fait de lui le premier érythréen à remporter une étape dans un grand tour. Mais c'est bien sur ce Tour de France 2024 qu'il écrit une nouvelle page de l'histoire. En triomphant à Turin, lors de la troisième étape, il devient le premier vainqueur africain noir sur la grande boucle. Et puis, deux jours plus tard, il prend la tête du classement maillot vert, devenant ainsi le premier cycliste noir à revêtir cette tunique. Guirmé pourrait encore plus entrer dans l'histoire et surtout dans la légende du cyclisme en remportant ce classement et en montant sur le podium à l'issue du Tour. Voilà, c'est la fin de cette nouvelle vidéo d'Actualité Cyclisme qui consistait donc à vous présenter quelques anecdotes et quelques faits sur le Binyam d'Irmé. J'espère que celle-ci vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, de penser à liker cette vidéo. Si vous aimez mon contenu, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis moi, je n'ai plus le cas de vous donner rendez-vous dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. Allez, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada